Une agence de voyage a recueilli ses données de vente de croisière sur la Méditerranée sur l'année 2013. Quel est le meilleur mois pour les ventes de croisière sur la Méditerranée et quel est le plus mauvais mois pour ces ventes ? Ici, on a ce qu'on appelle un diagramme circulaire. Parfois, on appelle aussi ce type de représentation un diagramme en camembert ou un camembert. Pourquoi ? Parce que ce diagramme est rond comme le fromage, le camembert. Donc, plus couramment, quand même en mathématiques, on appelle ça un diagramme circulaire. Et en fait, dans un diagramme circulaire, chaque part représente quelque chose. Ici, le diagramme en entier représente les ventes sur l'année 2013. Et chaque part de ce diagramme représente les ventes sur un mois. Donc, il y a 12 mois en tout, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Par exemple, cette part-là, en bleu, dans ce bleu-là, représente le pourcentage de vente sur l'année, sur le mois de janvier. Le pourcentage par rapport à l'année 2013. Donc, en fait, si tu prenais chacun des pourcentages ici, par exemple 18, 17, etc. Et que tu additionnais tous ces pourcentages, tu devrais trouver 100. Puisque le total des ventes sur l'année 2013 représente 100% des ventes de l'année 2013. Donc, par exemple, on va regarder cette part-là, la part de janvier. La part de janvier, ici, on nous dit qu'elle représente 18% des ventes. Et en fait, même si tu n'avais pas ce pourcentage ici, eh bien, tu pourrais quand même le comparer par rapport aux autres parts. Parce que la surface de cette part-là est représentative du pourcentage. C'est une fraction, elle représente la fraction des ventes de janvier sur les ventes de l'année. C'est comme si, par exemple, tu mangeais, c'est comme si ce diagramme-là était un gâteau. Si tu mangeais exactement cette surface-là, eh bien, tu aurais mangé 18% du gâteau. On va revenir à notre problème. Donc, on nous dit que ce diagramme représente les données de vente de croisière sur toute l'année 2013. Et on aimerait savoir quel est le meilleur mois pour les ventes de croisière sur la Méditerranée. En fait, il faut regarder quelle est la part la plus grosse sur tout ce diagramme-là. Eh bien, si on regarde bien, la part la plus grosse, c'est celle qu'on a déjà entourée. C'est celle du mois de janvier, celle-ci. Et si on n'est pas tout à fait sûr, on peut regarder les chiffres et effectivement, 18, c'est le plus grand des pourcentages. Tu vois, 18, on pourrait avoir un doute avec cette part-là, mais cette part-là représente 12%, tandis que celle-là représente 18%. Donc, le meilleur mois pour les ventes de croisière sur la Méditerranée, c'est le mois de janvier. C'est le mois de janvier. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. On nous demande quel est le mois, le plus mauvais mois pour ces ventes. Donc, il faut regarder quelle est la part la plus petite sur ce diagramme-là. Eh bien, les parts les plus petites, on a l'impression qu'elles se situent par ici. Et il semblerait que ce soit ces deux parts-là qui soient les plus petites. Et tu vois, c'est dans ces cas-là que ça peut être utile d'avoir les pourcentages en chiffres. Parce qu'autant ici, on voyait que cette part-là, c'était la plus grosse, autant ici, pour être sûr que le mois de juillet et le mois de juin représentent bien les mêmes pourcentages, à l'œil nu, ce n'est pas si facile. Et donc ici, si on regarde les chiffres, on voit que juillet représente 3% des ventes et juin aussi. Donc, ce sont les mois de juillet et de juin qui sont les plus mauvais pour les ventes. Juin et juillet. Si on nous avait demandé quel est le deuxième meilleur mois pour les ventes, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Eh bien, on aurait cherché la deuxième part la plus grosse sur ce diagramme-là. Eh bien ici, la deuxième part la plus grosse, c'est celle-ci, le mois de novembre. C'est cette part-là. Et tu vois, si on n'avait pas eu les pourcentages, on aurait pu avoir un doute avec le mois de décembre, qui fait 12%. Tandis que le mois de novembre correspond à 13% des ventes. Donc, le deuxième meilleur mois, c'est le mois de novembre. Et le troisième meilleur mois, c'est le mois de décembre. Tu vois, en fait, les mois où les croisières sur la Méditerranée se vendent le mieux, ce sont les mois d'hiver. Peut-être que pendant l'hiver, les gens ont envie de soleil et que du coup, ils achètent plus de croisières. C'est une hypothèse possible. Et en tout cas, nous avons répondu aux deux questions qui nous étaient posées. Merci. 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 Merci.